Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu coup de gueule Un peu coup de gueule par rapport à l'actualité Alors nous sommes le... pardon pardon, nous sommes le mercredi 21 avril 2021 Et il se passe quelque chose tout simplement dans l'entreprise qui est Activision Blizzard On va revenir, alors je suis désolé j'ai pas beaucoup dormi donc j'espère que je serai assez clair, assez concis etc Pardonnez-moi si c'est pas le cas Il y aura beaucoup de choses dans la description, beaucoup de bibliographie tout ça tout ça avec des interviews, des vidéos qui ont été tournées, souvent d'interviews d'ailleurs aussi Donc vraiment jetez un oeil à la description En l'occurrence pourquoi je fais cette vidéo ? Alors évidemment j'ai fait un peu le putaclic tout ça tout ça Donc pourquoi je fais cette vidéo ? C'est tout simplement parce qu'en ce moment le contexte c'est tout simplement le départ de Jeff Kaplan Jeff Kaplan pour ceux qui n'auraient pas fait leur devoir Jeff Kaplan c'est tout simplement le directeur d'Overwatch chez Activision Blizzard Donc je joue Blizzard tout quoi Au final en fait le problème c'est qu'à chaque fois qu'un ancien de chez Blizzard quitte le navire, quitte le bateau Et bien instantanément il y a des théories du complot de partout, il y a des trucs, il y a des gens qui disent En fait on voit plein d'idées reçues, plein de conneries Et en fait moi chacun bien sûr a le droit de donner son opinion, son avis etc, il n'y a pas de problème Le souci c'est qu'en fait très 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 souvent les choses qu'on voit, que ce soit des réactions sur des forums, des réactions sur des sites d'actu, réactions sur les réseaux sociaux Même moi ce qui me rend encore plus triste c'est surtout des réactions d'influenceurs, de personnes qui bossent en tant que youtubeurs, en tant que streamers Aux côtés de Blizzard et ça me rend fou de lire et d'entendre des choses mais dignes de Jean-Michel économiste Enfin c'est pas possible en fait, on peut pas, il y a un moment donné où il faut vérifier un petit peu ce qu'on dit Essayer de faire une petite recherche Wikipédia, d'aller voir, d'aller se renseigner un peu Parfois ça prend vraiment pas longtemps un petit clic sur Wikipédia pour savoir depuis quand Activision a racheté Blizzard par exemple D'ailleurs ce n'est pas un rachat, mais tout simplement voir un petit peu ces dates là Parce que le problème c'est que je lis des choses qui me rendent fou en fait Je suis pas là pour défendre Blizzard ou Activision ou machin etc Parce que évidemment comme je vais essayer de remettre les choses dans le contexte et essayer de remettre, enfin oui voilà, tout simplement débunker des choses Forcément il y en a qui vont me traiter, je suis le meilleur ami de Bobby Kotick, je l'ai eu au téléphone, il m'a dit vas-y fais la vidéo mec Avec un super accent français et du coup, non c'est pas ça le délire Alors je pense que pour me représenter un petit peu pour ceux qui ne savent pas, je suis le premier concerné, je devrais être le premier concerné à cracher sur Activision bla 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 etc Je rappelle quand même que j'étais sous contrat avec Activision Blizzard pour commenter les HGC, donc les Heroes Global Championship, donc les compétitions d'Heroes of the Storm Officiellement en tant que commentateur Blizzard, j'ai appris en plein stream, en un tweet, que mon contrat était terminé Comme tous ceux qui étaient d'ailleurs dans la même situation que moi, et tous les Joueurs Pro d'ailleurs Donc je suis probablement très très bien placé pour gueuler, pour pouvoir cracher sur Activision etc Maintenant je suis juste quelqu'un qui essaye d'être le plus possible juste On peut bien sûr cracher, taper sur Blizzard quand ils font de la merde etc Bien entendu, le problème c'est qu'en fait, il y a une espèce d'environnement extrêmement toxique Où dès qu'il se passe un truc, c'est instantanément, c'est des connards, c'est des machins etc etc Et je suis pas en train de vous dire que, bah non, ils sont très gentils etc Activision, en fait le problème c'est que très souvent on voit qu'Activision c'est le grand démon et Blizzard c'est les grands gentils Or ça marche pas comme ça en fait, ça ça existe dans Alice au Pays des Merveilles ou dans des films Disney Et encore pas tous les films Disney, ça n'existe pas ça La vie n'est pas aussi manichéenne, il n'y a que dans les films américains que c'est comme ça Et même les films américains ils changent leur manière de faire Donc ça marche pas comme ça Activision, les vilains qui aspirent l'âme Blizzard, le fameux c'était mieux avant Les anciens meilleurs partent, il ne reste que les soumis à Activision Trop d'idées reçues, trop de conneries Et on va faire du coup un petit récap sur la situation et sur l'historique d'Activision Blizzard Alors Blizzard, si vous vous renseignez un petit peu, Blizzard c'est depuis 1991 Et en fait depuis 1991, bah c'est pas Blizzard en fait C'est Silicon & Synapse Donc les trois fondateurs de Blizzard, qui sont également les trois fondateurs de Silicon & Synapse C'est Mike Morem que vous connaissez puisque jusqu'en 2018 il me semble de tête c'était le directeur historique de Blizzard Il y a également Alain Adam, dont on reparlera plus tard dans la vidéo Et enfin Frank Pierce qui sont donc les trois grands fondateurs d'Activision Blizzard En 1994, Silicon & Synapse, parce que j'ai dit Blizzard mais c'est même anachronique Silicon & Synapse En 1994, Silicon & Synapse va être racheté par Davidson & Associates C'est en gros une grosse entreprise américaine qui s'occupe de tout ce qui est multimédia etc Et notamment des softwares, donc des programmes, des jeux vidéo et autres Donc à partir de là, Silicon & Synapse va se rappeler d'ailleurs Chaos Entertainment Si je dis pas de bêtises, un truc comme ça Et finalement comme c'était déjà pris, ils sont passés à Blizzard Entertainment Mais en fait, c'est drôle parce qu'il faut le rappeler, Blizzard n'a jamais été indépendant L'indépendance, le fameux Blizzard indépendant, c'était Silicon & Synapse Donc Viking, les Vikings perdus, les Lost Vikings Et Rock'n'Roll Rising, Blackthorn, tout ça, tout ça Ça, c'est vraiment Silicon & Synapse, donc c'est le Blizzard indépendant Mais Blizzard a été fondé en 1994 et quand ils ont été rachetés par Davidson & Associates Donc Blizzard n'a jamais été indépendant Jamais Il n'y a jamais eu de Blizzard indépendant En 1996, Davidson & Associates s'est racheté par CUC International Alors pour faire court, c'est un gros conglomérat, donc un ensemble C'est une entreprise qui contrôle plein d'autres filiales, d'autres entreprises, etc Et ils sont plutôt connus aussi à ce niveau-là pour leurs fonds spéculatifs et autres Pour ceux qui ne connaissent pas trop, alors là ça va être Jean-Michel Boursier Qui va vous parler de ça très très vite Mais les fonds spéculatifs, en gros, c'est, vous savez, il n'y a pas de système de retraite Comme en France, aux Etats-Unis, donc en gros c'est des banques, des investisseurs, etc. privés Les foyers vont en fait poser leur argent dans des fonds spéculatifs Qui vont investir dans plein 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 de trucs différents Et ce qui va potentiellement permettre d'améliorer la retraite des foyers américains Ou aussi amener les crises financières et les grosses ruines Qui va foutre sur la paille énormément d'Américains C'est ce qui est arrivé avec notamment la crise des subprimes, etc. Bon, là c'est vraiment Jean-Michel Boursier, je fais un très vite Mais en gros pour vous dire que les fonds spéculatifs, ce n'est pas toujours très propre Et du coup, après il y en a qui sont bien Mais il y en a souvent, les fonds spéculatifs, ça peut magouiller financièrement, etc. Donc bon, pour vous dire que voilà, déjà on n'est plus vraiment dans la petite entreprise indépendante Bien comme il faut Ensuite, en 98, il y a eu un rachat aussi entre temps Parce que ça a pas mal bougé, de 96 à 98, ça a pas mal bougé, je vous ai dit, les grandes boîtes Mais du coup, en 98, petite start-up qui se lance et qui rachète justement CUC International Et l'intermédiaire, je ne sais plus lequel Du coup, Vivendi, cette petite start-up, ce conglomérat absolument gigantesque Évidemment, c'était ironique, qui fait du tout, chatou Ils sont dans le bâtiment, ils sont dans les communications Je rappelle, pour le petit rappel, c'est à l'heure actuelle, Vivendi contrôle Ça fait partie du groupe Bolloré, enfin c'est même le groupe Bolloré C'est eux qui contrôlent Canal+, Dailymotion, Universal Music, c'est quand même énorme Vivendi Village, donc ça je crois que c'est le côté bâtiment justement Gameloft, ils sont encore un petit peu dans le jeu vidéo avec Gameloft Et anciennement, e-contrôlé, SFR, Veolia Qui était Vivendi d'ailleurs, je ne sais plus comment, Vivendi, je ne sais plus, bon c'est pas grave Donc c'est énorme, c'est énorme, c'est vraiment le plus gros truc qui a été rattaché à Blizzard Et dans le début des années 2000, ça a été la merde pour Vivendi C'est là où ils ont d'ailleurs perdu SFR, Veolia, etc. parce qu'ils ont dû vendre Ils avaient des milliards et des milliards de pertes Et c'est à ce moment là où justement, et bien il va y avoir cette fameuse fusion Puisque ce n'est pas un rachat Vivendi avait les parts de Blizzard et également les parts d'Activision Et c'est à ce moment là en fait où justement Bobby Kotick, mon patron, Bobby Kotick le mec derrière Avec son grand sourire, et bien directeur, donc PDG, CEO d'Activision, et bien va choisir de, enfin au gros il va racheter une partie des parts d'Activision et de Blizzard Et il va y avoir la fusion, il va être l'un des grands acteurs de la fusion Activision Blizzard Afin justement de se séparer un petit peu de Vivendi Et en plus ça arrange aussi Vivendi qui veut vendre un petit peu ses actions pour essayer de se renflouer un petit peu Donc au final, la fusion Activision Blizzard s'est faite à l'initiative de cet homme Et à l'époque, bien sûr l'idée c'était de fusionner deux grands acteurs du marché du jeu vidéo Afin de faire un gros gros truc qui puisse justement être un peu plus indépendant Et, alors pas par tout le monde, mais la fusion Activision Blizzard était presque Moi je m'en rappelle, alors là c'est vraiment moi puisque c'est mes souvenirs de l'époque Parce que je me rappelle que j'ai commencé à jouer à des jeux Blizzard avec Warcraft 2 Donc ça remonte un petit peu Et puis d'ailleurs pour la petite anecdote, je suis né en 91 Donc c'est la création de Silicon & Silas Mais du coup la fusion Activision Blizzard, elle était un petit peu vue comme une indépendance Vis-à-vis de Vivendi qui était encore plus gros Donc c'était un peu l'idée de, bah ils se rachètent leur propre part Et ils vont être enfin indépendants, pas non plus indépendants, on peut pas dire ça Surtout que jusqu'à 2013, Vivendi va rester quand même l'actionnaire majoritaire Mais qui est le CEO, qui est le PDG, celui qui va prendre les décisions au sein de l'entreprise C'est Bobby Kotick Donc Activision et Blizzard ne font plus qu'un C'est vraiment une fusion Activision Blizzard Donc Bobby Kotick est le PDG d'Activision Blizzard depuis 2008 Depuis le rachat Donc rappel, pour ceux qui adorent Warcraft 2 The Age King Première extension Activision Blizzard Warcraft 2 The Age King Voilà, c'est toujours important de le rappeler comme je l'avais fait dans les vidéos de Votelka Alors pour un petit rappel, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que Blizzard Ah là là, tout était parfait avant, tout était beau, etc Je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de Blizzard North Notamment avec Diablo 2 Resurrected qui arrive On reentend le terme Blizzard North Vous le verrez sur le remaster du coup de Diablo 2 Blizzard North Qu'est-ce que Blizzard North ? Blizzard North c'était un des studios de développement de Blizzard Et dans les années 2000, il a été C'est tout simplement celui qui est à l'origine de la licence Diablo notamment Alors je ne sais plus s'il a bossé aussi sur du Starcraft et Warcraft Il me semble aussi un petit peu Mais c'est surtout les mecs qui ont bossé sur la licence Diablo Diablo 2 Notamment, principalement Diablo 2 Et la suite, l'extension Lord of Destruction Et ce qui est assez drôle, c'est que le début des années 2000 va être marqué Alors drôle, chacun son avis Mais c'est assez ironique C'est qu'en fait, on avait à peu près le même genre de polémique Sauf qu'à l'époque c'était Vivendi Donc Vivendi le grand méchant Avec énormément de changements, il y a eu un gros turnover chez Blizzard Avec des développeurs de Blizzard North qui se sont barrés Pour former leur propre studio indépendant ArenaNet Et ArenaNet, incroyable Guild Wars, les créateurs de Guild Wars Donc ArenaNet, voilà, ils ont créé ArenaNet Il y a eu également d'autres développeurs Donc ça c'est 2000, ArenaNet Donc c'était même avant la sortie de Lord of Destruction Donc ils sont partis en plein gros projet Ça on en reviendra aussi plus tard dans la vidéo Le fameux Jeff Kaplan qui part avant la sortie de Overwatch 2 On en reviendra après Du coup, 2003, Flagship Studio est créé Flagship Studio, c'est des très gros aussi Un des premiers fondateurs, les premiers développeurs de Blizzard Qui avaient rejoint notamment en 95, 96 Blizzard Qui sont à l'origine de Warcraft 2 Warcraft 3 Euh, pas Warcraft 3, pardon Warcraft 2, l'extension Beyond the Dark Portal Et également du Starcraft, etc Donc c'est des mecs qui sont responsables de beaucoup de choses Et qui ont touché au gros gros succès Aux grosses licences de Blizzard Les mecs se barrent Donc là, les meilleurs partent évidemment Flagship Studio est connu pour un jeu Donc Studio indépendant Qui est connu pour un jeu C'est Hellgate London Hellgate London qui aura fait un flop Et derrière, Flagship Studio L'investissement d'un jeu pareil Qui voulait essayer de concurrencer du AAA Et bien, malheureusement Même si ça avait été plutôt bien accueilli par la critique Ce jeu a fait un flop financier Et du coup, Flagship Studio a fait faillite On a également ensuite, en 2005 Ibo-Réal, pardon Donc également des personnes de chez Blizzard North Qui fondent leur studio, Ibo-Réal Et qui vont bosser sur un truc Un jeu de science-fiction, RPG science-fiction Starfall ou un truc comme ça Je sais plus Et ce jeu va Flopper aussi Ibo-Réal, terminé Du coup, c'est aussi ces départs de développeurs Qui vont amener la fin La fermeture de Blizzard North Au sein de Blizzard Donc ça, c'est quelque chose Qui avait beaucoup marqué Parce qu'à l'époque, déjà On disait Oh là là, l'esprit Blizzard est mort Blablabla C'est terminé C'est fini Et vous verrez encore une fois L'étiquette de Blizzard North Puisque c'était les créateurs De Diablo 2 D'ailleurs, Blizzard North C'est la plupart des mecs Qui ont bossé Enfin, certains de chez Blizzard North Notamment, je crois Une partie de ceux Qui bossaient chez Ibo-Réal Commençaient déjà à bosser Sur Diablo 3 Et ils se sont barrés En cours de développement Ensuite Nous avons du coup On va parler un petit peu De cette personne Cet homme Qui justement fait partie De cette grande vague Des grands anciens de Blizzard Qui sont partis C'est tout simplement Et donc des anciens de Blizzard North C'est David Breivik David Breivik C'est justement Quelqu'un que vous avez pu voir Dans énormément d'interviews Notamment vers 2018 Avec le départ de Mark Morheim Etc Il s'était beaucoup exprimé Dans la presse Donc cette personne Est partie en 2003 De chez Blizzard Donc c'était l'un des grands Je crois Il avait rejoint Blizzard en 1995 Donc il avait touché à tout Justement Alors peut-être que je confonds Avec lui justement Parce que pour moi Lui il avait touché à tout Donc peut-être que je confonds Justement avec Avec Flagship Au niveau de De son boulot Mais en vrai Il avait touché à Pas mal de licences à succès Que ce soit du haut Et je crois Il a bossé sur Warcraft 2 Starcraft 1 Et du Diablo Et beaucoup de Diablo Et il faisait partie de Blizzard North Et au final Et bien Donc sa tête Et ses interviews Sont revenus souvent Sur les sites de news Généralement Quand vous avez quelqu'un Qui va commencer A essayer de vous sourcer un truc Il va vous parler d'interview De David Breivik En vous disant David Breivik Il avait dit Regardez l'esprit L'esprit d'activision L'esprit de Blizzard est mort Blablabla Effectivement Il a prononcé ces mots L'esprit de Blizzard est mort Alors généralement En fait Il y a aussi ceux Qui ne lisent que le titre Et vous savez Les gros messages en haut Et en plus Ils lisent pas l'article Parce que si vous lisez Les articles Vous voyez qu'il est assez neutre Et ce qu'il dit Justement Quand il dit Que l'esprit de Blizzard est mort Et c'était pas sous Activision C'était sous Vivendi A l'époque Je rappelle 2008 Activision Avant Rien à voir Activision n'était N'était pas du tout Avec Blizzard Donc c'était Vivendi Et au final En fait Ce qu'il disait C'était justement Que le studio avait tellement grossi Blizzard avait commencé A grossir de plus en plus De plus en plus Il y avait eu une énorme vague De recrutement Parce qu'il y a eu un gros turnover Début des années 2000 Et il y avait eu énormément De nouveaux Jeff Kaplan Notamment A rejoint Blizzard En 2004 Donc il y a eu énormément D'apports aussi De nouvelles têtes Et il disait justement Que l'esprit Blizzard Forcément En 1995 Ils étaient Une vingtaine Et petit à petit Ils étaient de plus en plus nombreux Donc forcément L'entreprise grossissait Et donc Il y avait une manière de faire Qui était plus forcément la même Et du coup Voilà c'est ça qu'il disait Et pour le coup Il a raison En fait Est-ce que ça a enlevé Le côté créatif ou pas Ça C'est pas pareil En tout cas Ce qui est assez intéressant C'est que justement C'est d'ailleurs lui Du coup Qui avait beaucoup parlé En 2018 Du fait qu'Activision Avait probablement Avait poussé Mike Moreham Vers la sortie Et ça Ça avait été énormément repris Par les sites d'actu Le putaclic Ça fait cliquer Ça vend etc Les gens ne vérifient rien Et ce qui était très très drôle Et je vous mettrai dans la description Il avait ensuite Rétropédalé Sur ce qu'il avait dit Puisque En fait Il ne s'attendait pas A ce que ça fasse Un tel tonnerre Dans les médias Puisque Derrière il avait dit Qu'en fait C'était une supposition Qu'il avait eu Zéro info de l'intérieur Et qu'en plus Quand il avait fait l'interview Il sortait d'un petit pot Donc il était légèrement Alcoolisé Donc c'est quand même Extraordinaire Parce que c'est généralement L'une des grandes sources Des fameuses théories du complot Comme quoi Activision Reprendrait la main Chez Blizzard Etc On a ensuite Revenons donc Sur ces départs récents Avec Jeff Kaplan Et entre autres Il y a eu le départ Notamment pour Overwatch Il y a eu Michael Chu Il y a eu David Kim Il y a pas longtemps Également qui est parti David Kim Qui était le monsieur équilibrage De chez Blizzard D'ailleurs David Kim Tout le monde n'est pas tout à fait D'accord avec Enfin tout le monde N'est pas super satisfait De ce qu'il a pu faire Et je vais revenir à un truc Alors je ne vais pas plomber Jeff Kaplan Parce que Jeff Kaplan Ça avait l'air quelqu'un D'être très très sympathique Et qui avait l'air D'être un très bon communicant La plupart des gens Qui bossent avec Jeff Kaplan Considèrent que c'était Un très très bon directeur Et quelqu'un qui En tout cas c'était Très bon C'était une très bonne ambiance De travail Très bonne ambiance Pour travailler avec lui Donc là dessus Moi je veux dire Overwatch J'ai pas autant joué Donc Jeff Kaplan Je m'en fous un petit peu On va pas se mentir Mais Bah tant mieux Si c'était quelqu'un de bien Etc C'est cool C'est une bonne personne Tant mieux Maintenant Le problème c'est que les gens Ont tendance à dire Ça c'est bien Ça c'est mal On fait des cases On met tout dans des cases On fait des raccourcis Manichéisme total Les gentils Les méchants Faut pas oublier Que Jeff Kaplan C'est quand même celui Qui est un des Grands 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 créateurs Un des grands Développeurs Qui s'est occupé Des quêtes De WoW Vanilla Et J'ai rejoué A WoW Classique En stream notamment J'ai joué à Vanilla Déjà à l'époque Il a bossé sur En gros 70 à 80% Des quêtes de Vanilla Petit rappel quand même 80 à 90% Des quêtes de Vanilla C'est des putains De quêtes FedEx De merde Où faut buter Des saloperies de cochons Aller rendre Un nain Qui connait un elfe de la nuit Alors que ça fait même pas Trois ans Qu'il se connaisse Qui connait un gnome Qui connait un orc Qui connait un troll Et il vous fait voyager Partout dans le monde Alors que les mecs Certains ne se connaissent pas Se connaissaient pas Avant trois ans Ça c'est du Jeff Kaplan Ça c'est les meilleures quêtes Évidemment Donc Voilà Ça c'est pas forcément Toujours les plus intéressantes Et Sur Overwatch Soyons honnêtes Et même moi Qui suis un petit peu L'actu Overwatch en plus J'avais déjà vu Beaucoup De messages Etc Alors Attention J'encourage pas du tout Les messages de haine Loin de là C'est le principe aussi De cette vidéo Mais Il était fortement critiqué aussi Pour Pas mal de choses L'équilibrage Il était également Surtout Sur le rythme Assez lent Des mises à jour Le rythme assez lent De certaines nouveautés Et autres Et même la pose D'Overwatch 1 Par rapport à Overwatch 2 Alors moi ça personnellement Je le comprends Mais pour le coup Le rythme Moi de l'extérieur Ce que j'aurais tendance à reprocher Ce serait plus le rythme De certaines mises à jour Et autres Et d'autres décisions contestables Dont je ne connais pas forcément Tous les tenants et les aboutissants Vu que je suis Overwatch d'un petit peu loin Mais du coup Il n'est pas Même pendant son mandat On va dire En tant que directeur Ce n'est pas un mandat Mais en tant que directeur D'Overwatch Il y avait beaucoup de gens Qui l'appréciaient Mais il y avait aussi Beaucoup de gens Qui n'aimaient pas forcément Ce qu'il faisait Donc il faut arrêter D'en vouloir De se dire Que c'est un homme infaillible Bien sûr que non Il a ses problèmes Et petit rappel aussi Tout d'abord Il faut rappeler aussi Quelque chose C'est que c'est très commun Et c'est normal Qu'il y ait des départs Tout simplement Dans une entreprise Vous même Il ne va y avoir Un jour ou l'autre Moi même J'ai quitté des entreprises Vous en avez peut-être quitté Et c'est quelque chose De commun et de normal Parfois c'est juste Que votre contrat Ne se renouvelle pas Parfois c'est juste vous Qui avez envie De voir ailleurs Il y a plein 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 De raisons Et du coup La moyenne par exemple D'une La moyenne à peu près D'un employé Qui reste dans une entreprise C'est à peu près Entre 9 et 10 ans Je crois que c'est 9,8 Quelque chose comme ça Donc entre 9 et 10 ans En moyenne d'années Dans lesquelles Un employé reste dans une entreprise Dans la même entreprise Et d'ailleurs A ce niveau là Blizzard fait partie Du top 100 Des meilleures conditions D'entreprises Américaines Je dis bien américaines D'ailleurs dans ce même classement Il y a aussi Riot Riot Games Qui est assez connu Pour League of Legends Et Riot Games On l'oublie un petit peu Parce qu'il peut y avoir Des polémiques Je ne suis pas en train De dire qu'attention Bosser chez Blizzard C'est parfait Demander à Versailles Etc Ce que je dis C'est juste que Globalement Blizzard est même Plutôt bien vu En termes d'atmosphère De travail Le truc Après ça ne veut pas dire Que c'est parfait Evidemment Et ce n'est pas pour rien Que je vais parler de Riot Games Riot Games fait aussi partie De ce top 100 Des entreprises Dans lesquelles Il fait le On va dire C'est la meilleure atmosphère De travail Riot Games Il y a eu beaucoup Et apparemment C'est encore d'actualité Il y a pas mal D'histoires et d'affaires D'harcèlement sexuel De discrimination En fonction des sexes Etc Donc évidemment Et Ubisoft a connu ça Il n'y a pas très longtemps Non plus Donc ça ne veut pas dire C'est pas parce que Vous êtes dans un classement Haut Que tout est beau Tout est bisounours Etc Bien sûr que non Donc du coup Le turnover est normal Parfois des gens ont juste Envie d'aller voir ailleurs Etc Rappelons aussi quelque chose Par rapport à Overwatch Puisqu'on a On a parlé de Jeff Kaplan Le départ de Jeff Kaplan La plupart des gens se disent Avec le départ de Jeff Kaplan C'est fini Pudo, Overwatch 2 Le développement Bien sûr que non C'est pas parce que le directeur D'un projet part Que instantanément Tout se casse la gueule Etc Et d'ailleurs Qui va remplacer Jeff Kaplan La plupart des gens ne le connaissent pas Et moi pour être honnête Je ne le connaissais pas avant Et d'ailleurs il y a un très bon article De Joe Jeep Qui présente cette personne Aaron Keller Le remplaçant de Jeff Kaplan Était tout simplement Son numéro 2 Depuis très longtemps C'est juste que La personne que vous voyiez avant C'était Jeff Kaplan Et Jeff Kaplan Maintenant qu'il est parti Ça va être Préparez-vous à le voir beaucoup Ce mec là Donc Aaron Keller Il est là depuis très longtemps Et pour être honnête En fait en termes de date Il est là depuis plus longtemps Que Jeff Kaplan Jeff Kaplan est arrivé en 2004 Chez Blizzard Au final Et bien Cet homme Aaron Keller Est arrivé tout simplement En 2003 Et lui aussi Il était là pour bosser Sur World of Warcraft Au moment du turnover Justement Où il y a eu beaucoup de recrutement Pour World of Warcraft Et bien Il est connu notamment Pour sa création Sur les capitales Donc de World of Warcraft Darnassus Ironforge Stormwind Orgrimard Je ne sais plus exactement toutes Mais il a bossé sur Son gros boulot Là-bas à l'époque C'était surtout La création des capitales Pour le coup C'est quand même un truc Assez sympa Ensuite il a bossé Sur le projet Titan Le fameux Ancêtre d'Overwatch Et ensuite Et bien il a bossé Au côté de Jeff Kaplan Sur Overwatch 1 Et du coup Il bosse toujours Sur Overwatch 2 Je vous conseille vraiment De regarder D'ailleurs je crois Qu'il apparaît Mais n'hésitez pas A regarder le panel De la Blizzcon d'Overwatch Il est juste Génialissime La plupart des gens Qui gueulent sur Overwatch Et la Blizzcon etc C'est des gens Qui n'ont pas vu le panel Vous pouvez le trouver Sur la chaîne d'ailleurs N'hésitez pas à aller le voir Le panel d'Overwatch 2 Il était monstrueux Donc voilà Cet homme là Vous allez Préparez-vous à le revoir Un petit point aussi Concernant les départs Concernant les départs Je vous mets Un grand grand monsieur De chez Blizzard Puisque pour rappel Nous sommes le 21 avril 2021 On n'a aucune info Qui indique Que Jeff Kaplan Est parti en clash Avec Activision Blizzard Est-ce que c'est Est-ce que c'est du clash Est-ce que c'est Il a Il est parti en Sa première déclaration Montre que pour le moment Non Après les premières déclarations Parfois On essaye de partir En bon terme Et après On va dire Les langues se délient Donc faudra attendre Evidemment Mais On a eu des grands Grands noms De chez Blizzard Qui sont partis De chez Blizzard Et qui sont encore En très très bon terme Avec Et par exemple Vous avez Chris Medzen Chris Medzen Qui continue de bosser Avec Blizzard En indépendant Sur par exemple Les livres Les chronicles Etc Puisque Chris Medzen Est parti de chez Blizzard En 2016 Alors pour rappel Pour ceux qui ne connaissent pas Chris Medzen Chris Medzen C'est le monsieur Qui est à l'origine Des histoires De toutes les licences Blizzard Je dis bien toutes C'est le monsieur Qui est derrière L'histoire de Warcraft Alors il a commencé Avec Warcraft 2 Il n'a pas commencé Avec Warcraft 1 Mais c'est celui Qui est à l'origine De Warcraft 2 Warcraft 3 Diablo Starcraft Starcraft 2 Diablo 2 Diablo 3 Etc Enfin il a vraiment Il est derrière Tout 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 Toutes les licences Blizzard Et notamment Overwatch D'ailleurs Jeff Kaplan Lui avait rendu hommage Je crois A la BlizzCon 2019 Où il avait rendu hommage Au travail de Medzen Pour Pour tout son boulot Sur Overwatch Donc ça c'est quand même Faut pas oublier Et je vais vous mettre Des interviews d'ailleurs Où il l'a pas mal rappelé Qu'il avait Excellente Il était en excellent terme Avec Blizzard Et que son sang était bleu Le fameux sang bleu De Blizzard Alors pas bleu dans le sens noble Bleu dans le sens Blizzard c'est bleu Donc il dit Qu'il sera toujours Toujours En bon terme avec Blizzard Et par exemple Il avait effectivement dit Qu'il avait quitté Blizzard Principalement Pour deux raisons Des soucis de santé Des gros soucis de santé Je vais y revenir juste après Et aussi En fait Il en avait juste marre Puisque au départ C'est un créatif Et qu'en fait Il était monté En hiérarchie Chez Activision Blizzard Et même avant Chez Vivendi Games Blizzard Il avait Il était monté Et en fait Lui à la base Ce qu'il veut C'est créer des univers Créer des histoires Et il était devenu Directeur Des équipes artistiques Enfin des créatifs Justement d'histoire Et lui Ce qu'il voulait C'était juste Il en avait marre En fait de diriger Les gens En fait il voulait Revenir à l'essence De son métier En fait Et c'est pour ça Qu'il est reparti En indépendant Il y a un autre point Aussi Et qui maintenant A construit Enfin a fondé Le studio Wargaming Etc Plutôt jeu de rôle Et tout Et d'ailleurs Ce qui est assez drôle C'est que Medzen Maintenant C'est un peu comme George Lucas Avec vous savez La prélogie J'ai envie de dire C'est que George Lucas Pendant la sortie De la prélogie Star Wars Il était détesté Pour le 1, 2, 3 Etc Détesté Détesté Pourtant c'est lui L'un des pères fondateurs Enfin c'est le créateur De Star Wars George Lucas Et Medzen a un peu Ce même délire C'est lui qui est à l'origine De toutes les licences Blizzard, Diablo, etc C'est lui qui a pensé Toutes les histoires Toutes les histoires Que je vous raconte Dans mes histoires d'un héros C'est généralement lui Qui est derrière Et bah Medzen C'est souvent quelqu'un On se dit Ah là là Medzen c'est un incroyable Etc Medzen pareil C'est pas quelqu'un d'infaillible Medzen A fait les meilleures choses Les War 3, etc C'est Medzen Et c'est magnifique Mais Medzen Il est aussi à l'origine De plein de merde Notamment Medzen Il a été extrêmement critiqué Sur son travail Pour Wo Cataclysme Pour Mist of Pandaria Bon Mist of Pandaria On y reviendra Mais principalement à tort A mon sens Et Warlord of Draenor Alors là pour le coup Warlord of Draenor Il est indéfendable Sur Warlord of Draenor Et c'était son bébé Warlord of Draenor en plus Donc Ça ça fait Qu'il s'est fait exploser Sur les réseaux sociaux Mais genre vraiment Harcèlement de chez harcèlement Donc faites attention aussi à ça Puisque ça peut Vraiment blesser Et c'est Juste pas cool De lyncher comme ça Publiquement quelqu'un Et c'est pareil Le film Il était l'un des scénaristes Et l'un des écrivains du film Le film a eu un accueil Mitigé on va dire Et du coup Il s'est aussi fait pas mal détruire A ce moment là 2014 c'est la période Très très dure pour Medzen Et au final Et bien également SC2 Il y a eu beaucoup de critiques négatives Et j'en ferai Un débunkage d'ailleurs De SC2 SC2 il s'est pas mal fait taper Sur les doigts Comme quoi l'histoire Était devenue nulle Etc par rapport à SC1 Et également Diablo 3 Diablo 3 l'échec Avec aussi le passage Un petit peu de dark fantasy A une épique fantasy Etc Ça avait beaucoup critiqué Le travail de Medzen Alors un petit peu moins Pour Diablo 3 Mais en tout cas Pour SC2 et Wo Ça c'est sûr Et donc Et bien ça a amené Beaucoup beaucoup de stress Et il en a parlé en interview Qu'il était énormément stressé Et que ça avait commencé A bouffer sa santé physique Et qu'il s'était distancé De sa famille Et que du coup C'était les deux principales raisons Qui faisaient qu'il avait arrêté Après son travail de Légion Enfin sur Légion Il avait rendu son tablier On va dire Donc ça Faut bien s'en rappeler aussi Quand J'ai envie de dire J'en vais un peu de citer du Batman Mais Tant que Tant que tu vis T'es T'es une saloperie Etc Et une fois que t'as quitté Ça y est Tu deviens le chevalier blanc Le fameux Le vrai Le super En tout cas On va attaquer Sur une autre personnalité Alors que je connaissais pas trop Avant de préparation De cette vidéo C'est Greg Street Qui part en 2013 De chez Blizzard Pour changer de projet Et rejoindre Riot Games Pour bosser sur League of Legends Et Apparemment Un projet de MMORPG De Riot MMORPG Runeterra Enfin je sais pas quoi On verra si ça sortira Et ce mec là Et bien en fait Il est tout simplement Détesté Par les joueurs Pour ses propos méprisants Notamment à l'égard De certains joueurs Et apparemment De l'équilibrage Moi j'avoue que je le connaissais pas Donc moi c'est ce que j'ai vu Mais apparemment Il est vraiment détesté ce mec Par une partie des joueurs De World of Warcraft Et ce qui est drôle C'est que justement Il a été recruté Par une entreprise Concurrente Ou juste une entreprise Du même milieu Qui a voulu profiter De son expérience Sur World of Warcraft Qui est quand même Un hit mondial Et du coup Permettre aussi Une mutation Du studio de développement A savoir Riot Games Pour se diversifier Dans différents jeux vidéo Et profiter de l'expérience De personnes qui sont passées Chez Blizzard Et au final C'est un peu comme EA Il y a plein de gens Il y a plein de développeurs Qui sont passés par Blizzard Et qui vont bouger Et par exemple Dans l'équipe créative D'Heroes of the Storm Je sais que par exemple Oscar Vega et autres Ils ont été recrutés Ils ont été même Il y a eu Il y a eu clairement On a tapé à la porte En mode hop 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 On adore votre travail On vous propose Un meilleur salaire Et d'ailleurs J'ai eu des infos moi Au sein même de Blizzard Comme quoi justement Le marché du travail Européen et américain Est très différent Et par exemple en Europe Certains préfèrent travailler Dans une entreprise Où ils se sentent bien Même pour un salaire Un peu plus petit Alors qu'aux Etats-Unis Souvent le salaire Prime énormément Et que du coup Bah si Si t'es bon Tu restes jusqu'à ce qu'on te paye Plus ailleurs en gros Donc c'est normal D'avoir un gros turnover Notamment avec des recrutements Intensifs Et Riot par exemple Je le sais Parce que je regarde Un petit peu Le mouvement des devs Sur Heroes Et ailleurs Je vois que Riot Recrute énormément Et c'est normal Il se diversifie Sur plein de jeux Et quel éditeur Assez pas mal diversifié Sur plein de jeux Et d'ailleurs Chez Riot Il y avait déjà Dans les fondateurs Des anciens de chez Blizzard Et du coup Ils récupèrent pas mal De mecs chez Blizzard Parce qu'ils connaissent Un petit peu ce style là Du coup Attaquons maintenant Chez les vieux Les fameux vieux Qui sont parfaits Qui sont super Cet homme là C'est Ben Broad Ben Broad vous le connaissez Probablement Puisqu'il était directeur De chez Airstone Et il part en 2018 De chez Blizzard Pour monter son studio indépendant Dont j'ai oublié le nom Et j'avoue J'ai pas envie de me retenir D'ailleurs Ce studio indépendant Il est tombé Dans l'anonymat Le plus complet La plupart des gens A été hypés Je m'en rappelle encore Des news J'ai pas en mode Ah ça va être incroyable Et tout Ben Broad Ah Airstone ça va pas En plus 2018 C'était le moment Et Airstone ça commençait à descendre Donc ah là là C'est la fin évidemment A la fin du monde Du coup Aujourd'hui Qu'est-ce qu'il en est De son studio indépendant Bah tout le monde Tout le monde s'en fout Et d'ailleurs Ce qui est drôle C'est qu'apparemment Eva me disait Que Ben Broad Apparemment Serait en train de construire Avec son studio indépendant Il serait en train de développer Un jeu Marvel Un jeu mobile Marvel Avec NetEase NetEase qui est tout simplement Le géant chinois Concurrent de Tencent Avec qui Blizzard Est en contact Pour pouvoir distribuer Leur jeu en Chine On en reparlera avec Mop Mais c'est très drôle Je trouve Très très drôle Le fameux indépendant Qui bosse avec NetEase Évidemment Du coup Ben Broad Il est connu Pour être un directeur Très charismatique Un très bon communicant Pourtant Pourtant Aller voir un de mes amis Aux Demian Et demandez lui Ce qu'il pense De Ben Broad Il vous en dira Pas du bien Il vous en dira Genèrement Pas du bien Je lui ai demandé Moi-même Et d'ailleurs Il m'en avait parlé Il m'avait dit Que c'était probablement L'une des meilleures choses Qu'il soit arrivé à Airstone C'est son départ Donc parfois Le grand directeur Ultra charismatique Très connu La tête visible Des joueurs Bah potentiellement Parfois C'est pas forcément Le meilleur Le meilleur en activité Et au final D'ailleurs Airstone A l'heure actuelle Je le rappelle Même si c'est pas forcément Le jeu Top 1 Sur Twitch Ou quoi que ce soit Actuellement Airstone Par les joueurs d'Airstone Est considéré Comme probablement Une de ses meilleures époques En termes de contenu Notamment Avec l'arrivée De nouvelles classes Etc Auquel Ben Broad Était totalement opposé D'ailleurs Moi là maintenant Je vais vous parler De quelqu'un Que je connais Beaucoup plus Que Ben Broad Parce que Ben Broad Bah je fais avec Les gens qui jouent Airstone Etc Moi je vais vous parler De quelqu'un Que je connais beaucoup plus Puisque je vais vous parler Aussi de quelque chose Qu'on voit souvent En ce moment C'est le fameux Projet Dreamhaven Alors évidemment Projet Dreamhaven C'est quoi ? C'est quand Mike Moreham Est parti de chez Activision Blizzard En 2018 Il a Un an après On a appris En 2019 je crois Qu'il était en train De fonder un nouveau studio De jeux vidéo Dreamhaven Avec des anciens De chez Blizzard Notamment Puisque c'est des gars Avec qui il a bossé Et du coup Tout de suite Ca a été Ah bah voilà Avec les dires de l'hôte C'est Ah bah voilà Évidemment Activision Qui pousse Mike Moreham Et il dégage Et il va vouloir monter Sa propre boîte Etc Je rappelle quand même Que Mike Moreham Il continue à suivre Toutes les compétitions Starcraft Il n'hésite pas Enfin bon Après vous pouvez dire Oui il peut aimer Starcraft Et être en désaccord Avec Activision Blizzard Tout à fait Tout à fait Mais pour le coup Il continue à suivre Pas mal ce qui se passe Chez Activision Blizzard Et ce qui est drôle C'est que du coup Le fameux projet Dreamhaven Ce qui est drôle C'est que quand tu regardes Les réactions La plupart des gens Ils sont en mode Ah bah voilà J'ai lu sur un article Que c'était les ans Il y avait des anciens de Blizzard Donc forcément C'est un super projet C'est des mecs qui sont partis Eux qui avaient le vrai esprit Blizzard Blablabla Blablabla Toutes les conneries d'usage Et la plupart des gens En fait ne connaissent même pas Les anciens de chez Blizzard A part Mike Moreham La plupart ne connaissent même pas Qui sont ces personnes Qui rejoignent Dreamhaven Moi je les connais Parce que j'ai été voir les noms Dedans vous avez deux Anciens devs Ancien directeur dev Lopement de Heroes of the Storm Cette personne Dustin Broder Alan Dabiri Alors pour le coup Alan Dabiri J'ai rien à dire Je l'aime bien Alan Dabiri Il a fait du bon boulot Je pense sur Heroes Mais alors pour le coup Dustin Broder C'était le premier Lead de développement De Heroes of the Storm Directeur d' Heroes of the Storm Donc de 2014 Jusqu'à 2016 Et c'est les meilleures années D' Heroes of the Storm Vous savez c'est celle Où il y a la sortie d'Hero Et qui a été un naufrage A la sortie Parce que le jeu N'était pas fini On a mis deux ans De putain d'années Parce que évidemment La priorité C'était pas forcément l'e-sport On a mis deux putains d'années Dans un MOBA A avoir des bannes Un système de bannes Rappelez-vous la méta Diablo Tyrande Avec trois mois de changement Trois mois entre des patchs Etc Diablo Tyrande La putain de méta Johanna Léoric Pas de bannes Pendant deux ans Sur un MOBA C'était fabuleux C'était magnifique Évidemment Donc évidemment Dustin Broder Pour moi il représente Parfaitement l'exemple Du vieux dinosaure Effectivement c'est un vieux De la vieille Mais est-ce que c'est parce Que c'est un vieux De la vieille Que c'est forcément Que du positif Non Et je peux pas dire Que c'est non plus le mal Il a fait que de la merde Moi ce que je vous montre C'est que globalement Il était plutôt connu Pour faire de la merde Et il était directeur De Starcraft avant Alors Starcraft Là dessus je laisse Mais je sais que déjà J'avais recueilli Quelques avis Pas mal de gens Qui sont pas très très fans De son boulot sur Starcraft Pour le coup A Dustin Broder Notamment sur le PVP Et l'esport Et au final Bah moi Pour le coup Sur Heroes Ça je peux le témoigner C'était vraiment pas du bon boulot Et que les nouveaux directeurs Sont bien meilleurs que lui A ce niveau là Après il a aussi fait Des choses positives C'est le début d'Heroz Il y a probablement Sa patte aussi Sur plein de trucs Qui sont toujours excellents A l'heure actuelle Mais bon Du coup c'est terrible Pour le coup Me dire Ah bah Dreamhaven C'est génial à Dustin Broder Moi je suis plutôt en mode Oula Oula Attention Mais du coup Voilà Attention avec ce délire Des fameux studios indés Parce que la plupart Des studios indés Quand ils se montent C'est soit ils finissent En faillite Et je le souhaite absolument pas Dreamhaven évidemment Et la plupart du temps Bah les jeux Qu'ils essayent de sortir Ils vont avoir un souci D'abord financier Donc pour aller concurrencer Des très gros jeux C'est difficile Ce qui fait que potentiellement Bah ils investissent énormément Et si jamais ça marche pas Le studio est en faillite Et sinon Ils vont être rachetés Par des très grosses entreprises Donc le fameux studio indé MDR Ça a pas duré très longtemps C'est le cas par exemple D'ArenaNet Qui a été racheté par NCSoft Qui est juste un géant coréen Du jeu vidéo et multimédia Donc bon C'est soit faillite généralement Soit rachat par très grosses entreprises Donc bon C'est voilà Ensuite La plupart Comme je le disais déjà La plupart des gens Ne connaissent que les anciens En fait la plupart des gens Ne connaissent même pas Ceux qui travaillent chez Blizzard Vous connaissez peut-être Quelques-uns Mike Moreham Chris Metzen Mais la plupart des gens Ne connaissent pas En fait les employés de Blizzard Et je ne connais pas non plus Tout le monde chez Blizzard Pour le coup Ce qui est terrible C'est qu'en fait Encore une fois C'est soit tu restes chez Blizzard Et t'es un gros con Soit tu quittes Blizzard Et t'es Même si les gens Même si les gens ne te connaissent pas Comme t'es un ancien De chez Blizzard Toi t'étais un vrai Toi t'étais parfait Alors que la plupart des gens Ne savent même pas qui c'est Et au final Par exemple Dans les anciens Qui ne sont pas partis Et qui restent Et qui sont là depuis très longtemps Par exemple Vous avez Tout simplement Jay Allen Braque Qui est le directeur de Blizzard Qu'on se put et détesté A l'heure actuelle Ça fait juste plus de 15 ans Qu'il est chez Blizzard Et oui Il a rejoint Blizzard en 2006 Et le jour où il partira Ce sera le vrai bro Ce sera Vous voyez encore une fois Activision qui dégage Blizzard J'ai une interview Dans les listes des sources Qui seront dans la description Ce qui est assez intéressant C'est encore une fois Les interviews Qui parlent de théorie du complot Concernant le fait Que Jay Allen Braque Serait une marionnette D'Activision Et bien J'ai justement Du coup Un ancien salarié De chez Blizzard Un ancien designer de Wo Qui justement considère Alors d'ailleurs Le titre est full putaclic Alors que l'article Est pas du tout ça Donc lisez bien l'article En plus c'est pas très très long Mais ce qui est assez drôle C'est que du coup Un ancien concepteur de niveau Wo John Statz Affirmait que le changement De direction de Blizzard Donc en 2000 Donc c'est un article de 2020 Qui parle du coup Du changement de 2018 Avec Tout simplement Mike Morem Qui laisse sa place A A Jay Allen Braque Et ce qui est assez drôle C'est que du coup De nombre Donc il faisait les choses Alors parce que la direction Est passée à Jay Allen Braque De nombreux fans ont parlé De la façon dont la société A changé Mais apparemment C'est faux La société a reçu Beaucoup de chaleur Depuis que Braque Est devenu président de Blizzard Mais il ne semble pas Qu'il soit la cause Des problèmes de Blizzard Avec Activision Qui tirerait les ficelles Blizzard sortira Overwatch 2 Nya 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 plus tard Enfin bon En gros La direction Enfin en gros Ça n'aurait pas changé A ce niveau là Regardez les théories Sur Blizzard maintenant Les gens pensent Que Blizzard est différent maintenant Parce qu'ils ont eu Un changement Ce n'est vraiment pas vrai Jay n'est même pas le PDG Vous remarquez C'est le président de l'entreprise Mais les gens Qui ne connaissent pas la différence Ne peuvent pas être convaincus Du contraire Jay Allen Braque A eu beaucoup de chaleur Pour la controverse De protestation de l'e-sport A déclaré John Statz C'est un parfait exemple De lui Qui prend le blâme Pour ce qui a finalement Été une décision d'avocat Les gens Qui n'étaient pas Aux réunions de Blizzard Sur la façon dont Blizzard Traitaient les manifestants Remplissent les blancs Avec des théories Selon lesquelles Le nouveau titre de ce Jay A changé la société Savoir coder ou peindre Ne signifie pas Que vous comprenez L'industrie des jeux Certainement pas Au niveau des entreprises La plupart des développeurs Ne sortent pas de leur siège Et entrent dans le bureau Du PDG Et disent Hey Je me demandais Pourquoi nous n'avons fait cela A poursuivi John Statz J'ai remarqué que les employés De Blizzard Qui ne faisaient pas cela Bavardaient et développaient Souvent leur théorie du complot Sans fondement Et j'ai écrit Comment cette négativité Empoisonnait les kippos Pendant des jours Alors là c'est à la vanille Je pense que c'est une mauvaise trade C'est à vanillat Tout simplement Donc au vanillat C'était une atmosphère Incroyablement controversée Certains jours Et tout ça a été basé Sur des théories De chapeau en éteint Sur la base des interviews Que j'ai menées Avec les développeurs D'autres sociétés Cela arrive à beaucoup D'autres studios Là je viens de vous lire Tout l'article Je voulais dire un bout Mais en fait j'ai lu Tout l'article Du coup Voilà pour ce genre de choses Il faut arrêter De tout de suite Penser que c'est la pieuvre Activision Qui domine Blizzard Non Les têtes pensantes de Blizzard Sont aussi des jambons En fait Il y a aussi des dinosaures Parmi eux Qui ont des idées Et des vues Complètement débiles Et Blizzard Il y a plein d'exemples Qui vous montrent Que Blizzard C'est pas toujours des malins En dehors de ça Encore une fois Chez Blizzard Il y a des vieux De la vieille Qui sont toujours là Avec par exemple Donc comme je disais Certains qui sont pas partis Et qui sont juste pas connus On se rend pas compte Avant d'avoir vu le CV En fait Qui sont là depuis très longtemps Luis Barrega Le directeur du coup De Diablo 4 Et bien Il est tout simplement Chez Blizzard Depuis 2005 Il est arrivé encore une fois Avec la vague Jeff Kaplan Etc au début de Wo Et il est le directeur De Diablo 4 Et il y en a plein Comme lui Qui sont pas forcément connus Et que moi même Je ne connais pas forcément Luis Barrega J'ai appris il y a pas longtemps Et en fait Il était là depuis très 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 longtemps Et un autre Que j'ai découvert Notamment avec les panels De la BlizzCon 2019 Qui sont encore une fois Super importants Mais c'est plus simple Evidemment de lire un titre D'un site putaclic Plutôt que de lire Plutôt que de regarder des panels Et de lire vraiment les articles Waiya Chang Vous le connaissez tous Celui là Vous le connaissez tous Le fameux même You don't you have fun Nya 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 Le fameux Pur produit d'Activision Qui a rien compris De l'esprit Blizzard Les joueurs PC Evidemment Avec On est les joueurs PC Qui sont totalement désabusés Parce que ça y est Activision Qui se lance dans les jeux mobiles Blablabla A la base Blizzard C'est des jeux PC Evidemment Starcraft sur Nintendo 64 Et toutes les consoles A l'époque Les gens ont oublié Le projet Diablo Junior Annulé Pour la Game Boy Color Ça c'est pareil On a oublié Mais du coup Ce petit gars là Wyatt Cheng Moi je le savais pas C'est avec la BlizzCon 2009 Que je l'ai appris Ça fait 18 ans Qu'il est chez Blizzard Ça faisait 17 ans Et maintenant Qu'on est en 2021 Ça fait 18 ans Qu'il est chez Blizzard 18 ans Quasiment 20 ans Chez Blizzard Et justement Moi je vous conseille vraiment D'aller voir le panel De Diablo C'est sur la chaîne YouTube Avec notamment Ses explications Il s'est vraiment livré A coeur ouvert C'est une interview Super intéressante Où il parlait Justement de La communication Qui a pas été forcément Parfaite de son côté En 2018 Et qu'il aurait voulu Parler de Diablo 4 Mais qu'il avait pas pu A l'époque Donc c'est vachement Intéressant Et c'est vachement émouvant Et bah ce mec là Qui est énormément moqué Et détesté Par beaucoup de gens Juste voir son visage La plupart des gens Sont en mode Le faux Les jeux mobiles Et d'ailleurs Encore une fois Ce qui est terrible C'est que c'était lui Justement Comme ça faisait très longtemps Qu'il bossait chez Blizzard Il avait envie d'aller Avec une petite équipe Bosser sur un petit jeu mobile Tranquille Le pauvre Le pauvre Et maintenant Vous savez les vieux piliers Qui partent tous Et bah ce mec là C'est Alain Adam Je vous avais dit Qu'on en reparlerait Dans la vidéo Alain Adam C'est l'un des trois fondateurs De Silicon and Synapse De Blizzard du coup Qui est parti en 2004 Pile en plein lancement D'un énorme projet Vous savez Jeff Kaplan Qui part Alors qu'Overwatch 2 Est dans les cartons Ça annonce du terrible Ça annonce la fin des temps Etc Vous vous rappelez Au début de la vidéo Je vous ai parlé de Blizzard North Même notamment Certains des devs Qui partent Pour fonder ArenaNet Alors que Lord of Destruction N'est pas parti C'est l'équipe de Diablo Qui se barre à ce moment là Les autres qui se barrent Alors que Warcraft 2 Warcraft 3 pardon Est dans les cartons Où ensuite Est dans les cartons Les mecs se barrent Lui Il est parti en 2004 Alors que le lancement D'un petit jeu War of Warcraft Allait commencer Il se barre à ce moment là Est-ce que c'était la fin du monde ? Et bien non Donc l'un des trois fondateurs Qui est parti en 2004 Et bah vous savez quoi ? Il est revenu Chez Activision Blizzard Il est revenu en 2016 Et il a repris du galon En 2018 Du coup l'un des grands fondateurs De chez Activision Blizzard Et bah il est revenu Chez Activision Blizzard Formidable hein ? Alors pas Activision Blizzard Un fondateur de Blizzard Qui est revenu Chez Activision Blizzard Ça c'est formidable Ça je ne le savais pas Je trouve ça extraordinaire Mais évidemment On va plutôt retenir les articles Où c'est Ah là là C'est parti C'est fini Que ce genre de choses Et je suis obligé de conclure Cette vidéo J'aurais voulu être plus court Je suis désolé Je suis obligé de conclure Cette vidéo En parlant d'un D'une de mes personnalités Préférées De chez Blizzard Tout simplement L'un des chefs d'orchestre Artistique Si vous aimez Warcraft Si vous aimez Starcraft Si vous aimez Diablo Si vous aimez Overwatch Si vous aimez Heroes of the Storm Ce mec là Il est responsable Enfin avec Mezen C'est l'un des grands responsables De cet amour Que l'on a pour Blizzard Puisque Samwise Didier Donc cette personne C'est Samwise Didier Samwise Didier Et toujours Il est l'un des premiers A avoir rejoint Blizzard Donc en 80 Donc dans les années 94 95 Même je crois qu'il était là encore avant Il est tout simplement Le directeur artistique De chez Blizzard C'est lui qui est à l'origine De la création D'Illidan D'Arthas Et notamment des Pandaren Et de plein d'autres choses Il est que ce soit Du sombre de Diablo Ou des Pandaren Ou d'autres Et c'est un mec Qui est juste génial Vous voyez le petit t-shirt Starcraft 2 Il était là aussi Pour Heroes of the Storm Et d'ailleurs Il poste sur énormément de skins Concernant Heroes of the Storm Et il est du coup Le directeur artistique Mezen est devenu le directeur Des scénaristes Et des écrivains Et lui il est le directeur Maintenant De toute l'équipe artistique De chez Blizzard Et ça c'est magnifique Et on reparlera Beaucoup de lui Dans la vidéo Sur Mist of Pandaria Puisque c'est l'un des principaux Artisans De la création De Mist of Pandaria Évidemment Parce que c'est un gros hommage A cette personne Et moi j'aime beaucoup Cette personne Donc voilà Lui il est toujours Chez Blizzard Mais tout le monde s'en fout Évidemment D'ailleurs Il a une chaîne YouTube Il a que 5000 abonnés Comme quoi Mais le jour où il partira Tout le monde dira Ah bah voilà Il est parti Ça y est C'est le meilleur machin Parce qu'un jour Il partira probablement Alors peut-être Qu'il finira sa carrière Il changera Peut-être qu'il montera Son propre studio indépendant Enfin on sait pas Mais en tout cas Ce qui est sûr C'est qu'il est toujours Chez Activision Blizzard En attendant Voilà J'espère que cette vidéo C'est un rappel Au fait qu'il faut toujours Essayer de développer Son sens critique N'hésitez pas A vérifier des sources N'hésitez pas A aller demander Poser des questions Quand quelqu'un vous dit Ah oui bah de toute façon Depuis leur achat Par Activision C'est la merde Pour Blizzard Etc Première question Vous lui dites Depuis quand Activision Possède Blizzard La plupart des gens Ont l'impression Que c'est récent 2014 2016 A partir du moment Où ça Commençait à vriller Avec World of Draenor Donc c'est vers 2014 Tu leur dis 2008 Whatlk C'est la première extension Et là Généralement il y en a Qui font Ah mince Et d'autres qui commencent A faire les recherches Wikipédia Après avoir écrit de la merde Donc faut pas hésiter N'hésitez pas A aller voir Vérifier Vérifier des sources Essayer de poser des questions Etc C'est le B à bas Et je suis désolé Mais on est sur Un monde Qui est de plus en plus De l'information Ça veut pas dire qu'avant Il n'y avait pas de désinformation Bien sûr que si Mais l'information arrive De plus en plus Et de plus en plus vite Et ça a jamais été aussi facile De vérifier des informations Donc des fois Ça prend vraiment deux clics Parfois Des fois ça peut être très long Très compliqué Parfois ça prend juste deux clics Donc n'hésitez pas A vérifier ce genre d'informations Et j'espère Que bien sûr Blizzard n'est pas tout blanc Bien sûr Activision n'est pas tout blanc Sur toutes les décisions qui sont prises Pensez à Versailles Encore une fois Qui est terrible Et encore La plupart des gens oublient aussi Qu'il y a eu un énorme turnover Récemment Beaucoup 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 de recrutements Notamment Par exemple Les mecs de Diablo 2 Resurrected Plein de gens sont en mode Ah c'est trop bien C'est trop bien C'est pas des mecs de chez Blizzard War 3 Reforge Il y a un des mecs Responsable de War 3 Reforge Qui va chez Dreamhaven Tout le monde chie sur War 3 Reforge Mais Dreamhaven c'est parfait C'est un des mecs Qui s'occupait de War 3 Reforge Et un des producteurs importants Qui va là-bas Chez Dreamhaven Et là Dreamhaven c'est parfait Alors ce qui est très drôle C'est que l'un des points Les plus appréciés Globalement par les joueurs Pour War 3 Reforge C'est le boulot d'une boîte Qui est d'Asie du Sud-Est Je crois que c'est Singapour Mais je suis pas sûr Ou de Malaisie Je crois que c'est une boîte malaisienne Donc c'est des externes Diablo 2 Resurrected C'est des mecs de chez Vicarius Vicarius ça y est Vient d'être récupéré Justement par Activision Blizzard Pour justement avoir plus de développeurs Pour bosser Il y a des nouveaux Qui sont arrivés Il y a la chef Qui a Sur les panels de BC Classique C'est l'une des chefs De War Classique Du coup Et bien C'est une personne Qui a bossé Sur d'anciens MMO Alors j'ai oublié Si c'est DAOC Dark Age of Kaamelott Ou EverQuest Mais c'est l'un des deux Elle a bossé sur un de ces trucs là Et elle est arrivée en 2020 Donc c'est Il y a vraiment un nouveau turnover Aussi avec du nouveau recrutement Et même si Versailles C'est terrible C'est terrible ce qui se passe Moi j'ai des contacts Aussi chez Versailles C'est quelque chose de terrible Grosse pensée pour Marie par exemple Et qui fait énormément Pour la scène française Etc Au niveau de Enfin on le voit pas Mais c'est dans l'ombre Mais elle fait énormément Bah c'est terrible Que le Versailles J'ai eu l'occasion D'y aller à Versailles C'est juste terrible La pauvre petite statue Qui régane aussi Qui va Enfin les studios de Versailles Qui disparaissent C'est quelque chose de terrible Et pour la petite info Les HGC Finals Que vous pouvez retrouver Sur la chaîne YouTube Bah je les ai commentés Dans les studios de Versailles C'est une première à l'époque Personne n'avait fait ça avant Dans les studios de Versailles Et nous on l'avait fait Du coup c'est juste Méga méga triste Mais par exemple Ce genre de choses Bah c'est aussi pour recruter Des développeurs Alors on peut ne pas aimer La manoeuvre C'est terrible pour Sachant que c'est aussi Pour de l'économie de budget Soyons honnêtes Mais ils recrutent des développeurs Donc faut pas oublier Qu'il y a des turnovers Et quelque chose de normal Donc je suis pas en mode Activision c'est des gentils Je suis pas en mode Blizzard C'est des gentils Blizzard ils font Leurs propres décisions de merde Ils font des choses très bien Et ils font de la merde Comme n'importe quel être humain Comme n'importe quelle entreprise Et faut pas oublier Que studio indé Ou très grosse boîte Ils sont tous là Pour prendre notre argent C'est des entreprises Ils sont là pour faire de la thune Tant qu'il y a de la thune Ils pourront continuer De faire des projets Donc faut pas l'oublier Et il n'y a pas de gentil Et de méchant Dans ce genre d'histoire Voilà J'espère vous avoir fait Prendre suffisamment de recul Plein de bisous Encore une fois Prenez du recul Même sur vos influenceurs Préférés Qui Je donnerai pas de nom Mais il y en a Ils m'ont pas déçu Parce que Non mais c'est juste Que c'est chiant Réaction comme ça Je suis en mode Mais qu'est-ce que tu racontes Qu'est-ce que tu racontes Jean-Michel économiste Là Enfin bon du coup N'hésitez pas à faire plein N'hésitez pas à liker N'hésitez pas à partager Autour de vous Je fais plein de bisous Désolé pour la longueur De la vidéo On se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo A plus Dans le nexus Et sinon je fais des vidéos Sur l'histoire de Warcraft Starcraft Diablo N'hésitez pas à aller voir Je fais également des vidéos Je fais également aux commentateurs Pour Heroes of the Storm Je pense que vous l'avez peut-être compris Je fais des vidéos de guide Et tout N'hésitez pas à aller voir C'est un peu le C'est un peu l'intermarché du Du gaming Plein de bisous Je n'ai pas les réseaux sociaux